L'être à celui que je pensais être l'homme de ma vie. Je suis tombée amoureuse de toi, comme l'on sombre dans le sommeil. Doucement puis avec violence. Je ne pourrais pas dire à quel moment c'est arrivé. Quelque part entre cet instant où j'ai croisé ton regard pour la première fois et celui où j'ai essuyé mes larmes, réalisant que ce que nous avions mis des années à bâtir, venait de s'écrouler. Je me suis donné entièrement à toi et je ne l'ai jamais regretté. J'ai ouvert mon cœur, je t'ai permis de le rencontrer, puis je te l'ai donné sans concession. Nous n'étions pas juste ensemble. Nous vivions ensemble, dans tous les sens du terme. Nous étions deux enfants découvrant le monde qui l'entourait pour la première fois. Être avec toi m'a permis de réapprendre la beauté de la vie et m'a changé pour toujours. Mais nos esprits n'ont pas suivi, nous étions complexés et torturés. Nos esprits avaient soif d'apprendre, soif de réfléchir, soif d'analyse et de tout décortiquer. Et nous en sommes arrivés à un point où nous compliquons la moindre expérience de vie. Tout devenait difficile. On s'est beaucoup disputé. On a traversé des moments difficiles et ma colère contre toi n'était alimentée que par la passion et l'intensité qui brûlaient en moi. Je tenais tant à toi. Je t'aimais tellement. J'aimais tout. J'aimais surtout être la seule à qui tu as montré tant de parties secrètes de toi. Tu m'as tout donné, je le sais. J'ai essuyé tes larmes alors que tu me parlais de tes problèmes de famille. Je n'ai jamais rien aimé plus que te tenir la main dans les moments difficiles et te murmurer des mots de réconfort à l'oreille. Je savais que tu n'étais pas détruit et que tu te relèverais. J'aimais les formes de ta pensée comme j'aimais ces divagations. La moindre de tes imperfections était parfaite à mes yeux. Si je t'ai contredit, c'était par amour. Je t'ai beaucoup contredit et remis en question. Je n'ai pas été facile, je n'ai pas dit oui à tout. Ce n'est pas mon genre. Mais c'est parce que ma seule envie était que tu te surpasses, que tu révèles le meilleur en toi. J'avais de grands rêves pour toi, je te voyais réaliser de grandes choses. Je n'ai jamais pu supporter que tu obtiennes moins que ce que tu mérites vraiment. Je ne t'ai jamais permis d'abandonner ou de ne donner que le minimum. Que ce soit dans la vie en général ou concernant notre couple. J'étais exigeante parce que je savais que tu valais bien mieux que ça. Tu as brisé mon cœur. Mais peu de temps, après que notre histoire d'amour a commencé, les choses se sont transformées. Les étincelles nous ont brûlés, nous laissant dans la confusion. Pourtant, nous souhaitions de tout notre cœur trouver une solution, mais nous n'avons pas pu la trouver, il n'y en avait pas. Je crois simplement que tu n'étais pas prêt. Ton passé, tes démons, tes angoisses qui au départ empêchaient de m'approcher, ont fini par me repousser. Tu m'as aimé plus que n'importe qui, mais tu n'étais pas prêt. Et crois-moi, rien n'a jamais été plus difficile à accepter. J'ai compris que je devais te laisser t'en aller, parce que tu es le seul à pouvoir faire ce qu'il faut. Je ne peux pas te forcer à être prêt, personne ne le peut. Mais je veux te remercier, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne t'ai jamais remercié. Je pensais ne jamais pouvoir vivre sans toi. Mais mon cœur s'est mis à battre à nouveau, et la lumière a pu y entrer à nous. J'étais emplie de désespoir, et je n'ai eu d'autre choix que de transformer ma vie. Ce que j'ai fait, malgré toutes les difficultés. Je pensais que tu étais l'homme de ma vie, mais celle-ci en a décidé autrement. Cela ne signifie aucunement que j'ai cessé de t'aimer, au contraire. Quand on donne son cœur à quelqu'un, il le conserve à jamais. J'étais en colère, érongée par la douleur. Toutes ces émotions me consumaient lentement. C'est alors que j'ai réalisé que notre amour n'était pas de ceux qui fusionnent deux êtres en un, mais de ceux qui offrent une nouvelle vie. J'en ai tiré tellement de leçons, et je ne regrette rien, pas une seule seconde. Je tiens à vous remercier pour tout Yvnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...